Musique de générique Dans le cercle de la cupidité Et on était arrivé dans la salle du dieu des richesses Plutus Et on s'était arrêté ici Et donc revoilà Virgile Parce que je vous rappelle, je vous ai donné le nom la dernière fois Parce que je ne sais pas pourquoi, dans mes souvenirs, je croyais qu'il nous donnait son prénom Mais bon Alors peut-être qu'il nous le donne, mais c'est vraiment à la fin du jeu peut-être La ronde fortune Celui qui fit les cieux leur donna un guide Qui transmet tous les biens vains depuis l'un à l'autre sang Qui est donc cette dame fortune Qui tient les biens de ce monde entre ses mains Ton savoir ne peut lui résister Elle pourvoit, elle juge et maintient son règne La nécessité la pousse à la rapidité Comment est-elle perçue ? Elle est souvent crucifiée par ceux-là même qui devraient la louer Joyeuse, elle tourne sa roue et jouit de sa propre félicité Donc voilà, donc là en fait, on nous a parlé de la fameuse roue de la fortune Et non pas la roue de la fortune de TF1 Cette blague était pourrie Il n'y a rien en bas, je regarde Donc voilà la fameuse roue de la fortune C'est ce que vous voyez au-dessus Ah, et revoilà nos fameuses amies Alors attendez, c'est quelle touche ? C'est celle-là, ouais Parce que ça fait un chouïa un petit moment que je n'ai pas joué aussi Bien sûr, là, tout le monde m'attaque C'est la fête Allez, putain Ne pas oublier les nouveaux coups qu'on a réussi à prendre Putain, mais ils commencent à me casser les pieds, c'est horrible Ça, il n'y a beaucoup pour les pieds Allez, mon dieu Ah, mon dieu What ? Qu'est-ce qu'il m'a bloqué, là ? Donc on retrouve aussi nos fameux ennemis Du monde de la gourmandise Bah, du monde, du cercle de la gourmandise Excusez-moi Alors je ne parle pas beaucoup, excusez-moi Parce que je galère sur ces putains d'ennemis qui me cassent les pieds D'accord Donc on a maintenant les ennemis explosifs Enfin, je vais les utiliser Hop Donc je crois qu'il faut qu'on punisse encore Je crois qu'on n'avait pas encore trop vu Quand on punit les ennemis Bah, quand on punit ces ennemis-là Je crois qu'on ne l'avait pas vu Alors vous voyez qu'il y a certains ennemis qu'on ne peut pas punir Qu'on ne peut pas punir Qu'on ne peut pas On ne peut pas les punir Ah, allez Vous me cassez les pieds Alors c'est vraiment les ennemis du cercle de la luxure Que je trouve ignoble Parce que vu qu'ils esquivent tout le temps nos coups C'est un peu casse-couille Ah, découpage en deux Bah oui, hein, bien petit Alors je ne sais pas si vous avez vu Mais on a une de nos reliques qui a évolué Et qui s'est améliorée J'arrive pas du tout à les contrer C'est vraiment ignoble Je fais ça parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de C'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie cette attaque-là Pour les rapprocher Et tu balances ça en même temps Allez Voilà Si vous voyez Je vais essayer de la Je vais faire ça Je vais l'attraper Et vous voyez en fait Ça fait juste Bah on ne peut pas les punir Ou les Comment dire C'est quoi déjà le mot C'est les Attendez j'ai oublié le mot C'est quoi C'est pour le côté Sacré C'est les Purifier Je ne sais plus exactement Le mot utilisé Alors ici On a quelques âmes Ah on est à 3000 On va peut-être pouvoir améliorer un tout petit peu Ce qu'on a dans le coin On a Tremblement sacré Qui peut être très très sympa Ou on a Protection divine Niveau 1 Je ne sais plus Est-ce que c'est un sort Ou est-ce que c'est en rapport On va prendre protection divine On va voir ce que c'est Est-ce que c'est un sort Non ce n'est pas un sort Donc c'est avec en fait Le mode rage En fait Vous savez J'appelle ça le mode rage Je ne sais pas le mode rage Je ne sais plus si on peut voir Le nom de Je crois qu'on peut le voir Voilà Force rédemptrice Voilà c'est ça Donc c'est en fait Vous savez la petite barre Qui augmente Quand on prend des dégâts Et quand on tue des ennemis Vous voyez la petite barre En bas à gauche Bah c'est ça en fait Et quand on l'active maintenant Bah on a Une meilleure défense Donc c'est toujours Bien cool Le problème c'est Je ne sais pas S'il y a des trucs Il n'y a rien Ici Bon bah on est tranquille Continuons Alors je regarde S'il n'y a bien sûr Rien de caché dans le coin Ça a l'air que Non Il y a une petite sauvegarde Et Ah Ça faisait longtemps On a une Une damnée Donc Fulvie L'une des fans De Marc-Antoine Possédée par une insupportable Cupidité Appelée La femme la plus avide De Rome Elle n'eut De cesse D'assouvir Sa soif de sang Donc pour le moment Bah on va punir Parce qu'on doit faire monter Le level Du côté Maléfique Je me trompe de touche Je crois à chaque fois Que c'est back Ouais niveau impie C'est ça que je cherchais le mot Donc là On va pouvoir se recharger En vie Et en magie Donc ça c'est cool Et là on continue Alors ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu De cinématiques Ou Chose dans ce genre Je ne sais plus du tout Quand on va en avoir Je regarde un petit peu Les décors Les décors sont vraiment sympas Vous voyez regardez Par exemple Ici c'est plutôt joli C'est pareil pour vous dire On n'a pas On n'a pas énormément Avancé dans le jeu Je ne sais pas trop Je pense qu'on a On a fait plus de 25% Du jeu Ça c'est sûr et certain Mais sinon On est encore Très très loin Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois activer ça J'ai un levier Je ne sais pas si je dois l'activer En fait Bon je vais l'activer On va bien voir Ah oui c'est bien ça Donc vous voyez Ça active une plateforme Ah oui c'est ça Et donc voilà Donc là on va devoir En fait se battre Contre La bête de Somme Je n'ai pas oublié le nom Ceci Et voilà le truc C'est qu'en fait Cette bête de Somme Va essayer de faire Elle a donné un coup Dans le sol Et en fait Le sol va descendre Petit à petit Et donc il faut Qu'on se dépêche De pouvoir monter Sur la bête de Somme Pour pouvoir Enfin j'utilise la croix Je ne sais pas si c'est La meilleure chose à faire Parce que je me dis Que c'est ce qui fera Le plus de dégâts Mais bon Ok c'est bon J'ai l'impression que la scimatique Est un petit peu différente Et donc voilà Donc vous voyez Cet homme là Vous voyez Il a des cornes Et bien la chose Qu'il faut savoir C'est que Comme il a des cornes En fait il va pouvoir En fait grimper Et prendre notre place Donc là Il faut qu'on résiste Mais vous voyez On est retombé Donc là Normalement Là on n'a pas le Je crois qu'on n'a pas Le Le temps qui défile Parce que vu qu'il a Parfait tomber la plateforme Comme tout à l'heure Je pense que Normalement On est tranquille Donc On refait la même chose Et voilà Donc là On peut voir un petit peu Là il y a des ennemis Qui apparaissent bien sûr Donc eux Ils peuvent pas trop Nous Nous embêter Je pense Normalement Il y a juste On peut juste On a juste aller Ah Là un autre Tant mieux Je dis tant mieux Pour une bonne raison Parce qu'en fait Je veux Ah non Putain J'ai réussi à résister Ce coup-ci Ah d'accord Donc tout à l'heure En fait C'est que j'avais pas Résiste Ici Bon bah tant pis Je vais éviter de résister J'ai envie de Retomber en fait A terre Pour une bonne raison Parce qu'en fait Je vais essayer De récupérer Et de tuer Ceux-là J'arrive pas à parler Je vais essayer Je vais essayer De les battre A terre Pour pouvoir Récupérer En fait Du niveau 1 pi A part si Je suis de la merde Bien sûr Voilà Niveau 1 pi Niveau 4 C'est parfait Bizar Je pensais Que lui On pouvait Le faire Tout à l'heure C'est bon Je l'ai puni C'est pas ce que Je voulais faire Tant pis On va le punir C'est l'habitude Je voulais L'absoudre Allez Vas-y Viens Boum Il fait Vraiment Beaucoup De dégâts Le Une sorte De Kamehameha Une sorte De Hadoken Selon Selon Votre Votre Choix Même si Moi Je trouve Que ça ressemble Plus A un Kamehameha Vu qu'on Le charge Et donc Voilà Maintenant qu'on a La bête de Somme Et qu'on est Plus trop emmerdé On va pouvoir Pousser ce magnifique Bloc On va pouvoir Continuer notre Petit Chemin Et donc Là vous voyez On se retrouve En fait Au niveau De De Plutus De nouveau Et donc En fait Avec la bête de Somme Ce qu'il faut savoir C'est qu'en fait On peut s'accrocher Ça je crois Qu'on l'avait vu Qu'on pouvait s'accrocher Et en fait Là on va faire Un petit bout De chemin Avec la bête de Somme Donc là En fait Notre but Déjà Je vais me débarrasser Des ennemis Qui sont un petit peu Casse-pied Allez Voilà Il y a des ennemis Bien sûr On va les brûler Je sais pas S'il y a un normal Qui peut monter Oui si Il y a un normal Donc là On va refaire pareil On va On va se laisser tomber Juste pour Pouvoir Augmenter Et je vais utiliser ça Donc là Le truc Je rappelle Quand on est en Force rédemptrice En fait On est beaucoup plus rapide On fait beaucoup plus de dégâts Et surtout Nous on reçoit maintenant Moins de dégâts En plus Alors bien sûr Quand on te coince Dans un coin C'est génial Donc lui Il est prêt Nous allons l'absoudre Petite magie Ça fait du bien Il faut les utiliser Il faut penser à les utiliser C'est vrai que moi Je les utilise pas souvent Surtout qu'il y a des magies Qui sont très intéressantes Et il y en a une en sacré Qui sera très très cool Donc j'espère pouvoir La récupérer Je vais pas dire Le plus vite possible Mais il y en a une Qui sera très intéressante En fait C'est une magie de protection Et qui nous régène En fait Quand on l'a bien augmenté Cette magie En fait Elle pourra carrément Nous redonner de la vie Donc c'est une magie Qui est très très intéressante Pour ça Et ça m'énerve Parce que je suis dans un coin Je ne vois pas ce qui se passe Nous allons utiliser Une petite magie Un petit coup de droit chemin Je crois que ça s'appelait Comme ça dans mes souvenirs Tu veux utiliser droit chemin Moi aussi Je crois que c'est bon Là Non Si Putain C'est bon On peut l'absoudre Et maintenant Waouh Je viens de voir Niveau vie Je suis vraiment dans la merde Donc là Bon Heureusement Il y a beaucoup d'espace Donc on va pouvoir Reculer Et Utiliser notre Kamehameha Sacré De très loin Voilà Ça on est tranquille J'ai perdu Beaucoup de vie Pourquoi ils remettent Des ennemis Vous êtes sérieux En fait là Dans un sens Il faudrait Presque mieux Que j'évite de De perdre de la santé Vu que J'ai quand même Pas mal galéré Et donc voilà Plutus Active son pouvoir Il crée une sorte De petite plateforme Et je ne sais plus Quoi en faire Dans cette plateforme Je crois qu'il faut Voilà Comme ça On peut passer Parce que je crois Qu'après Elle remonte La statue Dans mes souvenirs Voilà Elle remonte Et donc vous voyez Qu'on fait quand même Un bon petit bout De chemin Et surtout Vous voyez On revoit En fait Les Les décors Qu'on a vu Au début De la vidéo Mais sous un angle Complètement différent Et en fait Là le but Pourquoi on fait ça C'est qu'en fait On va essayer De revenir Au niveau De la roue Voilà De la roue De la justice Bonjour Voilà Donc là Pour dire Vous voyez Vous ne pouvez plus Remonter par là Donc là On entend Notre père Qui nous dit Ta mère T'a trop gâté Donc là On va éviter De se faire avoir On va Parce que Le truc C'est que J'ai perdu Énormément De vie Donc je vais Voilà Tuer cet ennemi Ça me redonne De la magie C'est cool Alors peut-être Que selon Comment je tue Un ennemi Ça me redonne Certains trucs Non c'est en fait Qu'eux Qui me donnent Des Eux ils me redonnent De la magie D'accord Bon moi c'est cool Ça peut toujours Servir Allez Mourez Donc en fait Là je m'occupe Surtout pour récupérer Un petit peu Un petit peu D'âme Parce que Voilà On en aura besoin Pour pouvoir Remonter nos pouvoirs Putain mais c'est quoi Ces ennemis Qui viennent en boucle En plus Il y en a vraiment Un bon paquet Vous voyez J'aurais voulu M'en occuper Tout seul Avec la bête De Somme Je pense Que j'aurais bien galère Allez Voilà Et donc voilà Petite cinématique Avec le père De Dante Donc avec la bête De Somme Nous allons pousser La roue de la fortune Et c'est Banqueroute Non je rigole Bon j'arrête Avec ces conneries Et donc nous voilà Donc contre le boss Donc du cercle Donc C'est le père Alors vu le peu De vie Je vais sûrement Galère Et je vais sûrement Mourir une fois Donc en fait Le truc c'est que Il va en fait Nous envoyer Sa sorte de De croix Comme vous pouvez le voir Et en fait Le truc C'est que Je peux le contrer Pour lui Pour renvoyer Son attaque Vous voyez Ça lui fait Quelques dégâts C'est pas énorme Mais bon C'est Je pense La technique Je vais utiliser Un petit peu La magie Voilà C'est pas exceptionnel Ça fait pas énormément De dégâts Ah non Putain J'avais oublié Ça Ah putain Ah j'avais Complètement oublié Que ça faisait Ça Non ta gueule Putain Vous voyez Ils ont tellement Pitié de moi Qu'ils veulent Que je baisse La difficulté Putain Allez Mais c'est Trop casse-couille En fait Quand on est à ce point là Il faut vraiment Il faut vraiment Lui faire des dégâts Dès que possible Alors putain Mais aussitôt Qu'ils balancent Cette attaque T'es tellement Obligé De De rester À distance Putain Mais c'est Tellement Inhiop Ce boss Je me souvenais Pas que j'avais Autant galéré Donc là En fait Le truc C'est de s'éloigner Le plus possible Je crois Je crois que Maintenant Il en envoie Carrément Trois Vous voyez Je sais pas Si je suis assez loin Si c'est bon En fait En fait En fait Il faut vraiment Y aller Faut vraiment Y aller En étant À distance Ah putain J'ai utilisé Ça Il a Cache-toi Derrière Moi Accuse-moi De tout Ce qui T'arrive Ton cœur N'est rempli Que d'habitité Et de rênes Est-ce là Tout ce que tu peux M'offrir Je ne suis pas Responsable De l'homme Que tu es Devenu Et je ne finirai Pas Tel un Dané Comme toi Et donc Voilà Donc En battant Notre père Nous obtenons Donc Les péchés Du père Donc nouvelle magie Qui est en fait La magie Que vous avez vu Pendant le combat Quand il envoie En fait Ces petits Comment ça s'appelle Ces petites croix Et donc Nous obtenons Une nouvelle oréolique L'œil d'Aligero Donc Qu'est-ce que fait L'œil d'Aligero Donc la leçon d'Azrel Je l'ai améliorée A fond Donc on va voir Ce que Permis Connaissance Ouais Bof Je regarde un petit peu Ouais Ça c'est quoi Déjà Je regarde un petit peu Les châtiments On donne plus D'expérience Donc on va prendre ça Et donc Que fait L'œil d'Aligero Ça fait Niveau sacré 3 requis Donc Dante Peut absorber Une certaine partie Des dégâts Lorsqu'il est attaqué La quantité absorbée Augmente Avec le niveau De la relique Donc en fait C'est en fait Un objet qui améliore Voilà Amélioration Amélioration de la relique Et on va changer Qu'est-ce qu'il y a Comme relique intéressante En lumière Que je n'ai pas amélioré Une absolution réussie Donne plus de santé Ça ça peut être sympa Chaque attaque réussie Augmente l'énergie Rondométrice Ah ça ça peut être cool Donc je vais Je vais mettre ça Alors vous allez vous demander Mais pourquoi je fais ça Pourquoi je Je ne garde pas mes Mes reliques améliorées Tout simplement parce que Je vais améliorer Certaines reliques Et en fait Dans les améliorations Je ne sais plus où Il y a des Des améliorations Voilà Qui s'appellent Portes reliques Et en fait On pourra avoir Plus de reliques Dans le jeu Et quand on aura Assez de reliques Et bah Tout simplement On On pourra en avoir 4 je crois Au maximum Et ça sera Très intéressant Donc la magie Que je vous parlais Tout à l'heure C'était sa armure divine Je vais voir Ce que je peux améliorer J'ai 5000 Je pense que Je vais prendre La santé Et la magie Pour avoir Des barres Un petit peu plus Élevées Et donc Je pense que Nous allons Nous arrêter ici C'est un gros épisode De 40 minutes Enfin Qui sera diminué Parce que Je vais sûrement Accélérer L'épisode La partie du combat Donc je pense Qu'elle fera 30 minutes Environ Donc voilà J'espère que Ce petit épisode Vous aura plu A plus Et à la prochaine Pour un prochain épisode De Dante's Inferno Salut Sous-tit Bye C'est parti.